... Bonjour et bienvenue sur Télégoël, votre télévision citoyenne du bassin minier. Nous sommes le vendredi 8 octobre, voici le sommaire de votre édition. Une visite ministérielle à la mission locale de Liévin. Les mioches aux cinoches à avion. Une émission qui donne la parole aux jeunes sur RBM. Un peu de sport avec les baby-gymnes qui reprend à avion. Notre coup de loupe du jour vous emmène sur le territoire de Noël-Soulence pour sensibiliser au cancer du sein. Mais tout de suite les 30 ans de Droits de Cité. L'association intercommunale de développement culturel Droits de Cité a fêté ses 30 ans samedi soir dernier à avion. Né en novembre 1991 autour d'un projet d'éducation populaire à l'initiative d'une douzaine de communes, la structure a réussi son parcours à travers des projets et manifestations bien ancrés sur le territoire et aujourd'hui estimés par sa population. Pour moi c'est un outil incontournable pour nos communes. L'anniversaire c'est évidemment se rappeler nos anciens, ceux qui étaient derrière nous, ceux qui nous ont aidés à construire l'association telle qu'elle est aujourd'hui. mais c'est aussi se projeter sur les challenges de demain. Le monde de la culture a beaucoup changé. La Covid, le contexte sanitaire, la crise sociale, la crise économique a davantage éloigné encore aujourd'hui les populations de la culture. Je crois qu'aujourd'hui plus que jamais Droits de Cité est l'outil qui doit permettre en tout cas de créer ce lien entre les populations et les créations artistiques. Bon anniversaire Droits de Cité ! Alors qu'est-ce qu'on dit ? Joyeux ou bon ? Bon anniversaire ! Un, deux, trois ! Bon anniversaire Droits de Cité ! Tu me dis un bon anniversaire alors que moi je travaille à Droits de Cité. C'est comme si je m'auto-souhaitais un bon anniversaire. Alors je m'auto-souhaitais un bon anniversaire, je nous auto-souhaitais un bon anniversaire et de longues années encore à venir. Bon anniversaire ! Au programme de cette soirée anniversaire, du spectacle visuel et burlesque avec la compagnie Petit Monsieur, l'histoire d'un type acrobate et empêtré avec sa tante récalcitrante qui l'essaye tant bien que mal à oublier en deux secondes. Joyeux anniversaire Droits de Cité ! Bon anniversaire Droits de Cité ! Ça fait combien ? 30 ans qu'ils ont ? 30 ans en temps de Droits de Cité ! Rendez-vous compte ! Évidemment, on souhaite à Droits de Cité de souffler encore 30 bougies et bien plus encore parce qu'on a vraiment besoin d'eux sur le territoire. Pour conclure, Droits de Cité a soufflé ses 30 bougies avec un concert, les gens de Ferrat, une troupe d'artistes régionaux emmenés par Franck de Castel, le chanteur du groupe Marcel et son orchestre, qui ont donc revisité les textes de Jean Ferrat, disparus en 2010. Et de l'heure nuit, ma nuit se fonde On semble aimer à perdre la raison 30 ans, c'est pas rien pour une association comme Droits de Cité. Je pense qu'on a tenu bon depuis ces 30 ans. On a évolué, on a changé, on a grandi. Le spectacle aujourd'hui, c'est une première. Et donc, on va dire jonction ou alignement des planètes. On s'est dit, la sortie du spectacle qu'on avait commandé il y a deux ans, peut-être que symboliquement, c'est bien aussi que ce soit le spectacle des 30 ans de Droits de Cité. C'est pour ça qu'on est là ce soir. 30 ans d'existence, concerts, spectacles, festivals, rencontres, Droits de Cité dure encore bien longtemps. Cette année marque aussi les 20 ans du festival Tcholoupio, qui est dédié aux tout-petits de 0 à 600, et qui vient d'ailleurs de débuter les 2 et 3 octobres derniers à Méricourt, et sillonnera d'autres communes jusqu'au 4 décembre prochain. Ce matin, la mission locale de l'agglomération de l'Anciévin a reçu la visite de la ministre déléguée en charge de l'autonomie, Brigitte Bourguignon. L'occasion pour les acteurs du territoire de discuter et de mettre en avant les métiers du prendre soin dans le secteur grand âge et de l'autonomie. Entreprises, travailleurs et employeurs ont pu échanger et ont signé une charte de partenariat. Je suis ravie de voir qu'il peut y avoir ce genre de charte qui s'engage entre des organismes de formation, entre Pôle emploi, entre l'émission locale, et les employeurs et les jeunes qui arrivent par des biais différents. Vous l'avez vu, ils arrivent soit en reconversion, d'autres qui... Ça fait une deuxième chance, finalement. Je n'ai pas réussi une fois mon concours d'aide-soignante, mais je reviens autrement par ce vecteur-là. Moi, je trouve ça très intéressant. Par l'alternance, par l'apprentissage. Il y a des tas de voies comme ça qui vous amènent à ces métiers. La dernière voie que moi j'ai trouvée, c'est le service civique. J'ai lancé pendant la crise sanitaire avec ma collègue Sarah Léry, qui est secrétaire d'État de la jeunesse, on a lancé les 10 000 services civiques seniors. Ça veut bien dire ce que ça veut dire. Ça veut dire qu'on veut vraiment les destiner soit à des structures à domicile, si elles avaient envie de recourir, soit à des EHPAD, s'ils ont envie d'y recourir, ou des collectivités. Et nous les finançons intégralement. Et ces 10 000 services, on s'aperçoit que ça crée de l'appétit pour ces métiers, puisque chaque formation que je découvre en ce moment, il y a une ou deux personnes qui arrivent par le service civique, parce qu'elles ont découvert le métier, parce qu'elles ont découvert finalement, c'était loin d'être repoussant, comme on avait pu leur dire, ou comme l'image renvoie souvent, parce qu'on a toujours tendance à présenter le grand âge sous la forme de la plus grande dépendance. Et je trouve que c'est dommage, parce qu'il y a plein de métiers, et si on en a autant besoin sur la grande dépendance, là aussi, c'est très important de les montrer autrement, parce que ce sont des métiers attachants, où les personnes s'attachent, aux personnes d'ailleurs dont elles prennent soin. Donc je trouve ça très intéressant de montrer, c'est d'abord et avant tout un métier humain et valorisable. Un secteur donc porteur pour les jeunes en recherche d'emploi. Il y a une étude justement qui a été faite, bon là c'est plus national, mais pour vous dire un petit peu les chiffres, et tout à l'heure, Madame la ministre a annoncé, c'est en prévision, aujourd'hui on est au pas loin de 125 000 offres d'emploi nationales, encore une fois je précise, requêtes Pôle emploi, sur les métiers du service à la personne. SAP Emploi a vu le jour en 2020 et a rencontré environ 190 profils pour ces métiers d'aide à la personne. C'est le cas de Myriana. Ça me plaît parce que j'ai fait une reconversion professionnelle, j'étais en bac pro commerce et j'ai fini mon bac pro commerce, j'ai fait un service civique auprès de l'unicité à Lens d'une durée de 6 mois et juste après je me suis dit c'est bon, c'est le domaine là que je vais faire donc pourquoi pas rentrer dans la vie active, travailler et tout ça. Mais aussi Danaïs, auxiliaire de vie en EHPAD. J'ai fait beaucoup d'autres stages, beaucoup d'autres métiers, c'est celui-là que je préfère parce qu'il y a beaucoup de... Je sais pas, c'est... J'aime particulièrement ce métier, c'est comme... Le contact humain. Ouais, j'aime beaucoup être avec eux, leur parler, les soigner, j'aime beaucoup, c'est... L'État a donc décidé d'accompagner ces métiers par une revalorisation salariale de 13 à 15%, soit une augmentation de 300 euros pour un temps complet. Un tarif socle sera également mis en place en France dans les semaines à venir afin d'éviter la concurrence entre les différents secteurs. Du Cinoche pour vos Mioches, l'agglomération de Lens-Lievain mise sur les cinémas du territoire pour rendre accessible le 7e art aux plus jeunes. Direction le cinéma familial à avion. Alors, les Mioches au cinéma, c'est une opération qu'on a décidée en collaboration avec la CALE, avec le cinéma Le Prévé à Arnes, le cinéma à l'arc-en-ciel, le Louvre-Lens et le Familial d'avion. Donc, notre projet, c'était d'ouvrir une programmation complète de films à réessais pour différentes tranches d'âge. C'est la première diffusion qui a lieu au Familial et on a aussi une grande chance, c'est que le film qu'on diffuse cet après-midi, qui s'appelle Grandir, c'est chouette, n'est pas sorti encore au cinéma. Donc, on a eu l'autorisation de faire une avant-première. Familial a décidé de le faire tous les premiers mercredis du mois en faisant suivre la projection d'un atelier pour un large public et de faire en sorte que le public puisse venir tant à Arnes, à Lievain, à Lens qu'à Avion. Retrouvez toute la programmation et informations sur le site de l'agglomération de Lens-Lievain. Fondée en 1981, RBM est une radio associative du bassin minier. Elle compte aujourd'hui près de 40 bénévoles, chroniqueurs, DJ, animateurs ou encore journalistes s'investissent chaque jour pour être au plus près des habitants du territoire. Cette année, une nouvelle émission fait son apparition dans la grille d'RBM « On vous dit tout ». Alors, « On vous dit tout », c'est une émission tout simplement qui a été lancée en partenariat avec Amnère des Cités. L'histoire autour d'on vous dit tout, elle est assez incroyable. C'est-à-dire que c'est un projet qui devait être lancé l'année dernière mais qui a été reporté à cause de l'épidémie de Covid-19. On a longuement parlé avec Sadek Deguima parce qu'on voulait vraiment donner la parole au quartier parce que pour nous, il y a encore beaucoup de préjugés sur les jeunes, les moins jeunes dans les quartiers et RBM voulait justement enlever cette mauvaise image et enfin donner la parole aux quartiers qui sont couverts par Amnère des Cités. Une émission qui donne la parole aux jeunes, une véritable opportunité pour l'association Amnère des Cités. Voilà, il n'y a pas de censure en fait. L'idée, c'est vraiment de leur permettre de s'exprimer sur ce qui les intéresse. Donc les sujets, c'est eux qui les choisissent, c'est eux qui les déterminent. On est agréablement surpris parce qu'on a des jeunes qui n'osent pas prendre la parole et qui du coup, face au micro, on se rend compte qu'en fait, ils sont à l'aise, ils blaguent, ils discutent, ils sont heureux d'être là, je pense. Et puis c'est important aussi, dans l'image qu'on peut leur renvoyer, de leur faire confiance. Leur faire confiance en leur donnant le micro et en leur disant, allez-y, vous pouvez dire ce que vous voulez. Et du coup, on se rend compte qu'ils ont des choses à dire en fait. Cette semaine, ce sont Lolina Trimanaïk et Imelda qui se sont emparés des studios pour raconter leur camp de vacances. Ils ne vous cachent rien, ils ont tout dit, même sur Xavier, leur éducateur. Comme d'habitude, j'ai un peu pris cher, je ronfle, bon, a priori, j'oublie mes maillots de bain, c'est pas bien. Mais sinon, le camp, en général, il s'est très bien passé. Les enfants ont eu les félicitations des responsables du camping pour leur comportement et aussi celui de... Alors, c'est pas une association, les draquards d'art de l'eau pour leur comportement et leur implication. Une découverte enrichissante pour ces jeunes bilisiens. On a discuté dans la radio RBM 99.6 et on a discuté du camping et des arts graphiques. Et alors, est-ce que ça faisait faire la radio ? Oui. Retrouvez les apprentis chroniqueurs dans On vous dit tout tous les jeudis de 9h à 10h sur la radio du Bassin Minier. Privé d'exercice pendant des mois, les plus jeunes ont pu reprendre l'activité Baby Gym à avion. Avec beaucoup d'entrains, ils ont pu de nouveau monter, sauter et faire des galipettes encadrés par le club de gymnastique avionné CGA à la salle Marc Lanvin. Le prochain rendez-vous est d'ores et déjà pris pour le dimanche 14 novembre, même heure, même endroit. Plus de 58 000 femmes sont touchées chaque année par le cancer du sein qui est la première cause de mortalité par cancer avec plus de 12 000 décès par an. Ça concerne une femme sur 8 aujourd'hui et aujourd'hui, il faut se faire dépister et plus on va en parler, plus on va communiquer, plus on va montrer des images de gens qui se mobilisent pour cette cause et je pense que plus les gens vont facilement aller se faire dépister. 89% de ces femmes sont guéries si le cancer est dépisté tôt et 20% d'entre elles si le cancer est dépisté au stade métastatique. Nous sommes toutes et tous concernés et notamment à venir des cités, l'UFOLEP et la ville de Arne qui avaient organisé ce matin un événement exceptionnel en haut du territoire de Noyelles-Soulance pour sensibiliser au dépistage et à la lutte contre le cancer du sein. On en parle, on sait que le cancer existe mais je pense qu'avec certaines personnes ça reste encore tabou. C'est un cancer qui reste encore tabou. Et du coup, cette matinée est pour sensibiliser avant tout toutes les femmes pour se faire dépister contre le cancer du sein. Mais pas que les femmes, également les hommes. C'est vrai que la semaine dernière on parlait avec les dames donc l'importance de participer et de se faire dépister et certaines dames ne savaient pas que certains messieurs pouvaient également avoir le cancer du sein. Après un échauffement tonique prodigué par Justine éducatrice UFOLEP enchaînant étirements et cardio, les courageux ont entamé le parcours de randonnée pour arriver jusqu'en haut où une mise en scène et un drone les attendait pour une magnifique photo. Alors, on a commencé par un petit échauffement, des petits exercices cardio et renforcement musculaire. On va monter le terri. Ces séances ont été mises en place pour lutter contre l'isolement social dans un premier temps et ensuite remettre la population qui ne pratique aucun sport à une pratique régulière et bien encadrée par rapport à leurs besoins et leurs attentes. Les activités du UFOLEP c'est surtout des séances de sport santé que vous retrouvez sur différents territoires donc sur la cale, sur la cac, la cabalaire, le boulonnais et le calaisie. Donc, toutes les semaines, vous retrouvez des séances de sport santé données par un éducateur diplômé dans le sport adapté. Le sport adapté est accessible à toutes et à tous. C'est aussi ça, lutter contre la maladie sur un territoire qui offre de plus en plus de parcours et d'espaces sportifs développés par des clusters comme ceux que l'on peut retrouver à Vivalais. Le sport santé rime aujourd'hui avec Bassin Minier et si vous êtes libre le 23 octobre prochain, rejoignez l'avenir des cités pour de nouveau être sensibilisé à l'exercice physique. Oui, le 23 octobre, les communes de Arne, Courrières, Noyelles-Soulance et Loison-Soulance organisent une randonnée le long de la berge donc au départ de la ferme pédagogique de Courrières et donc jusque Loison-Soulance. Un parcours environ de 8 kilomètres et du coup avec le groupe de dames on participe à cette action donc c'est le samedi 23 octobre à partir de 9h donc on y arrivera un petit peu avant mais donc de 9h et ça prend à peu près la matinée et donc c'est une association qui prend les inscriptions une association arnaisienne la RSG qui prend les inscriptions donc auprès du CCAS de Arne et du coup les participants doivent doivent donner donc ces symboliques 2 euros qui seront reversés auprès d'une association Si vous hésitez encore à reprendre le sport et à rejoindre les manifestations organisées par l'UFOLEP ou l'Avenir des Cités écoutez nos randonneurs et randonneuses de ce jour qui vous donneront certainement envie de participer à ces actions on est arrivés les filles c'était comment la montée ? C'était un peu du bien de grapper moi j'ai l'habitude de me refaire j'espère on va reprendre les échauffements un petit peu pour être motivés pour la prochaine fois vous avez fait une relation donc tout à fait tout à fait voilà Sous-titrage ST' 501